Bonjour à tous. Troisième partie consacrée à la programmation en assembleur sur les calculatrices TI-83 et TI-84+. Alors commençons par le corriger de l'exercice que je vous ai proposé. Il s'agissait de décomposer en facteur premier un nombre donné en paramètre. Je vous avais proposé cet organigramme, et donc voici une solution possible. Donc on va commencer par récupérer le paramètre et le placer dans OP1. Ensuite, convertir OP1 pour qu'il aille dans la paire de registres DE. Comme ici, on va plutôt travailler avec HL. Je mets DE dans la pile et je le récupère dans HL, ce qui revient à faire HL égale à DE. On efface l'écran et on se met en haut à gauche. Et on va pouvoir commencer notre boucle en testant si le nombre est divisible par deux. Donc ce nombre-là, je le mets dans l'accumulateur. Avant de faire la division, je sauvegarde HL, puisque si la division ne tombe pas juste, il faudra que je puisse récupérer HL. J'appelle la routine diviser HL par l'accumulateur. Et si A est égal à 0, c'est que la division tombe juste. Dans ce cas-là, je vais aller au label diviseur qui permettra d'afficher ce diviseur, donc d'afficher B. Sinon, je dois passer au B suivant. Donc je récupère le HL précédent, j'incrémente B. Et on va regarder si HL est égal à 1. Donc je mets H dans l'accumulateur, je le compare avec 0. Si ça ne fait pas 0, je peux continuer mes tests. Si H vaut 0, je mets maintenant L dans l'accumulateur. Est-ce que c'est 1 ? Si c'est le cas, le programme est terminé. Sinon, je continue à tester. Alors remarquez bien qu'on a placé un élément dans la pile, qu'on l'enlève si la division ne tombe pas juste. Mais si la division tombe juste, a priori, l'élément reste dans la pile. Donc comme c'est une boucle, on peut imaginer qu'on va ajouter de plus en plus d'éléments dans la pile sans les retirer. Et on peut arriver à ce qu'on appelle un débordement de pile, ce qui planterait la calculatrice. Donc ce que l'on va faire dans la partie affichage du diviseur, c'est de vider la pile. Donc là, j'ai utilisé par exemple la paire de registres DE. Et là, on est tranquille, la pile est vide. Comme j'ai envie d'afficher HL et d'insérer une nouvelle ligne, et que ces deux routines vont détruire des registres, je vais sauvegarder HL, je vais sauvegarder BC. que je récupérerai après. Moi, ce que je veux, c'est afficher B. Donc je vais mettre 0 dans H et B dans L. Et en utilisant disp HL, c'est bien la valeur de B qui va s'afficher. Alors je vais aller sur ti-calc.org. Pour récupérer un programme en assembleur, on va l'analyser et essayer de faire des modifications dessus. Donc là, je vais dans Archive, ti-83+, des programmes en assembleur, graphiques. Donc je ferai une autre vidéo consacrée au graphique. Donc des rectangles, des cercles, des lignes. Et je vais choisir Matrix. Donc on nous dit qu'il va y avoir des caractères qui vont descendre aléatoirement à l'écran pour que ça ressemble à ce qu'on peut voir dans le film Matrix. Donc dans le zip, vous allez trouver trois fichiers. Celui qu'on peut installer directement sur la calculatrice, le code source et un fichier Lisez-moi. Donc je vais commencer par charger le fichier compilé. Et je le lance avec ASM Program Matrix. Donc voilà le résultat. On a des caractères qui descendent les uns après les autres. Et visiblement sur des colonnes de façon aléatoire. Alors on va regarder ça de plus près. Donc si on appuie sur Clear, ça arrête le programme. Donc pour le début du programme, on efface l'écran. Et cette routine permet d'enlever le petit indicateur qui est en haut à droite de l'écran qui indique que le programme est en train de tourner. Donc là on peut le mettre en mode éteint. Et pour la première ligne, je vous donnerai la signification tout à l'heure. Ensuite on a une étiquette pour une boucle sur les colonnes. Deux valeurs sont placées dans B et C, 15 et 0. Alors là on a une nouveauté, c'est Call. Donc que signifie Call ? Ça permet d'appeler une routine, mais pas une routine de la ROM comme on a déjà vu, mais une routine qu'on a créée nous-mêmes. Donc là, plus loin dans le programme, on a l'étiquette Random Routine avec du code et à la fin un return. Donc lorsque vous utilisez Call, il va appeler cette routine. et une fois qu'il a terminé, il va continuer le programme à cet endroit-là. Donc c'est ce qu'on appelle un sous-programme ou une sous-routine. Donc ça c'est intéressant si on a besoin plusieurs fois d'utiliser Random Routine, il suffit à chaque fois de l'appeler. Donc une fois que cette routine qu'on va détailler tout à l'heure a été appelée, le résultat, qui doit être dans OP1, va être converti vers DE. Et on va récupérer le E pour le mettre dans l'accumulateur. Donc un mot sur la routine Random. On sait qu'au départ, on a B égale à 15, C égale à 0. C'est ce que je vous ai mis ici. Et on met BC dans la pile. Donc on récupérera BC tout à l'heure. Pour la routine qui est ici, si vous regardez dans le PDF, ça veut dire mettre 0 dans OP1. Et celle du dessous, tirer un nombre au hasard et le mettre dans OP1. Donc là on peut se demander si cette ligne est vraiment nécessaire puisque Random va de toute façon mettre le résultat dans OP1. Et effectivement, on peut tester qu'en enlevant cette ligne-là, le programme fonctionne aussi bien. Donc on le voit à cet endroit, Random va mettre un nombre aléatoire dans OP1 et va détruire tous les registres. C'est pour ça que les registres ont été sauvegardés. Alors SUB, ça permet de faire une soustraction entre l'accumulateur et ce qui est à côté. Donc ça, c'est la même chose que A est égal à A-C. Sachant que C est égal à 0, on n'enlève rien du tout. Alors peut-être que plus loin dans le programme, C ne sera pas nul. Sinon, on peut imaginer que la personne qui a fait la programmation a déjà récupéré ce code ailleurs. Donc il y a un code, on va dire, général. Alors voyons maintenant la fin. Donc pour le moment, dans OP1, on a un nombre aléatoire, qui est un nombre à virgule. et dans l'accumulateur, on a la valeur de B, c'est-à-dire 15. À nouveau, on sauvegarde BC. Donc c'est ce que j'ai mis ici en bleu. Et on va appeler 7xx OP2. Donc si on cherche cette routine, on voit que ça permet de mettre l'accumulateur dans OP2. Alors l'intérêt d'avoir OP1 et OP2, c'est qu'après, on peut faire des multiplications, des divisions et tout un tas d'opérations. Remarquez aussi que les nombres tolérés sont uniquement entre 0 et 99. Donc ici, pas de problème, puisque c'est 15. Et OP2 va donc être égal à 15. Cette routine-là, je ne vous la montre pas dans le PDF, elle est assez claire. Elle va multiplier OP1 par OP2. Donc dans OP1, on aura 15 fois le nombre aléatoire. De la même façon, int pour partie entière, donc on aura maintenant dans OP1 la partie entière de 15 fois le nombre. Une fois qu'on a fait ça, on récupère ce qu'il y avait dans BC. Et la dernière partie consiste à mettre C dans A, puis le A dans OP2. Donc comme C, c'est 0, on a 0 dans OP2. Et à l'additionner à OP1. Donc faire le résultat précédent plus 0. Donc à nouveau, si on considère que C est égal à 0 dans tout le programme, la ligne qu'est là ne servait à rien. Et finalement, tout ce qui est là ne sert à rien non plus. Pour résumer, cette routine prend un nombre aléatoire, le multiplie par la valeur de B, donc 15, et ajoute C. Donc en sortant de cette routine, dans OP1, on aura un nombre entier qui va correspondre à la colonne de départ pour afficher les caractères. Le OP1 va être mis dans la paire de registres DE. Comme c'est un nombre qui va être plus petit que 15, tout le résultat sera dans E. Donc c'est ce E qu'on va récupérer dans l'accumulateur. et là on part avec B égale à 8 qui va nous servir pour afficher les différentes lignes. Donc l'accumulateur va correspondre à la position du curseur pour la colonne. On va garder en mémoire le numéro de la colonne, donc le A. On va également garder le fait que pour l'instant le B c'est 8. On met 8 dans l'accumulateur et on soustrait 8. Donc A va être égal à 8 moins 8, c'est-à-dire 0. On va mémoriser ce 0. Donc ça va correspondre à la ligne qui est tout en haut. Donc on va mémoriser qu'on est sur cette ligne-là. On met bien le curseur sur la ligne A. Et là c'est reparti avec exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'avoir 15, on a 9. Donc on imagine qu'on va faire 9 fois un nombre aléatoire entre 0 et 1 plus 0. Et le résultat, on va le mettre dans DE et on récupère le E. Donc un nombre entre 0 et 8. Donc on avait mémorisé la colonne où on est et on vient de mémoriser la ligne où on est. Alors voici la suite qui est proposée. Alors on va voir qu'on va largement simplifier cette écriture-là tout à l'heure. Donc à quoi sert ce nouveau nombre aléatoire ? Ça va être pour choisir le caractère affiché. Donc on regarde si l'accumulateur c'est 8. Dans ce cas-là, on va aller à l'étiquette load1 et load1 il va pointer HL vers texte 1. Et texte 1 c'est le caractère qui est là. Donc le caractère C4. Donc le caractère C4 c'est un des symboles que l'on voit s'afficher à l'écran. Par exemple delta ou pi etc. Donc vous voyez le principe si le nombre tiré C8 à ce moment-là on utilisera ce symbole-là. Si C7 on utilisera le symbole qui est en dessous jusqu'à 1 et sinon on utilisera donc le dernier symbole celui-ci. Une fois qu'on a HL on va aller vers l'étiquette print pour afficher ce caractère. Donc HL va correspondre à l'adresse d'un caractère aléatoire entre 1 et 9. Donc print ça va être d'afficher alors vous voyez qu'ici c'est pas un C mais c'est un S ça signifie afficher toute la chaîne et il faut que la chaîne soit terminée par 0. C'est pour ça qu'à chaque fois il a rajouté 0,0. Alors on verra qu'on peut se passer de ça mais dans ce cas-là il faudrait utiliser put C donc d'afficher un caractère. Alors continuons le programme on a maintenant 255 qui est mis dans B on appelle cette routine qui va tester si une touche du clavier a été enfoncée et le résultat sera mis dans l'accumulateur. Donc si on tape sur une touche le code de cette touche sera mis dans l'accumulateur. on va comparer ce code avec le code de la touche clear et si on a égalité le programme sera terminé. Alors ça c'est une astuce pour ralentir les programmes en langage machine qui vont généralement très vite. C'est d'utiliser des JNZ donc si vous vous souvenez ça veut dire B est égal à B-1 donc on va décrémenter le 255 qui va passer à 254 et tant que ce n'est pas 0 on retourne ici. Donc ça laisse du temps pour l'utilisateur d'appuyer sur la touche clear et ça ralentit le programme puisqu'il va tourner 256 fois. On récupère le A donc je vous rappelle qu'on avait mémorisé la ligne et la colonne le dernier qu'on a mémorisé c'était la ligne donc là je suis en train de récupérer la ligne et on va comparer avec 2. Jusqu'à présent on a vu que si c'est vrai Z va passer à 1 alors là vous voyez que ce n'est pas JPZ mais c'est JPC donc ça veut dire qu'il faut regarder un petit peu plus en détail l'instruction CP donc là j'ai repris le livre sur le ZX81 que je vous ai montré dans les deux premières vidéos donc on nous rappelle qu'on peut comparer uniquement avec l'accumulateur et que CP va modifier des indicateurs donc on avait vu pour Z mais il va également modifier C alors plus précisément si vous faites CP3 lorsqu'on a l'égalité Z passe à 1 mais si A est plus grand ou plus petit que la valeur le drapeau C va également changer donc c'est ce drapeau là qui est utilisé donc le drapeau C passe à 1 lorsque A est plus petit que la valeur en question donc ça ça signifie que si A est plus petit que 2 on ira vers le drapeau ne pas effacer concrètement si vous avez mis un premier caractère là-haut vous n'avez rien à effacer au-dessus pour commencer à effacer il faut qu'il y ait suffisamment de caractère au-dessus sinon on va enlever 2 à l'accumulateur et on va se placer donc 2 lignes au-dessus alors maintenant ce que l'on voudrait c'est pouvoir afficher un blanc à la place donc la partie qui est là le problème c'est que la colonne on l'a perdue elle est quelque part dans la pile donc il récupère BC il récupère le A donc enfin là on a la colonne et il remet tout le monde dans la pile donc on a été obligé d'enlever BC pour pouvoir récupérer le A et ensuite on remet tout le monde dans la pile donc je me place à la bonne colonne et je peux mettre mon blanc donc on récupère la valeur de B qui au départ était 8 on récupère la colonne on décrémente B et on retourne à l'étiquette downloop donc maintenant on va être à la ligne 7 et ensuite 6, 5, 4 donc on aura les caractères qui vont descendre alors il reste dans le programme cette dernière partie donc on part de B égal à 2 et l'idée ici va être d'effacer les deux derniers caractères pour la colonne A où on est donc A c'est la valeur qu'on va ici sauvegarder donc on peut mettre A égal à 8 on soustrait 2 donc on va être avec A égal à 6 donc il va être l'avant-dernière ligne on place le A à la bonne ligne on récupère le numéro de la colonne donc on met le curseur à la bonne colonne HL ça va être le caractère espace on mémorise B parce qu'on aura besoin de le décrémenter juste après et que put S va détruire ce registre-là donc là on va mettre espace on récupère BC et on décrémente le B donc on va retourner au niveau de clear le A à nouveau c'est 8 mais cette fois-ci on va enlever non pas 2 mais 1 donc on va être à la ligne 7 et à la ligne 7 on refait la même chose la ligne la colonne et on met un blanc donc on va effacer les deux caractères qui sont là ce qui peut paraître un peu surprenant c'est la fin pourquoi on se place à la ligne 3 à la colonne 15 pour aller mettre un blanc alors pour connaître l'effet de ces lignes je les mets en commentaire donc vous rajoutez un point virgule devant on va compiler et je récupère le programme dans l'émulateur vous avez un caractère qui apparaît et qui reste à l'écran ça c'est parce que lorsque vous affichez un caractère ou une chaîne en bas à droite il va automatiquement insérer une nouvelle ligne et donc il y a un caractère qui ne sera pas effacé donc là on est à 0, 1, 2, 3 et 15 pour la dernière colonne et c'est donc ce caractère que la personne a enlevé alors à quoi sert la première ligne SP c'est l'adresse du début de la pile donc pour éviter que la machine plante on peut par précaution sauvegarder l'adresse de SP donc là il sauvegarde SP un endroit donc il est appelé SAVED SP et tout en bas on a l'étiquette avec le même nom et l'emplacement donc qui est au départ à 0 mais qui va être écrasé par l'adresse de SP et lorsque le programme va se terminer on va récupérer le contenu qui est à cet endroit là et le remettre dans SP donc finalement on n'aura pas détruit SP alors voici une version que j'ai modifiée donc toute la partie load texte a disparu à la place j'ai défini un label caractère avec les différents codes des lettres donc on retrouve le code 20 pour ESP et pour les autres vous les retrouvez dans le tableau qui est à droite au lieu de mettre B et C séparément vous pouvez également charger dans BC un seul nombre donc je voulais mettre 15 dans B et 0 dans C vous pouvez l'écrire comme ça 15 fois 256 plus 0 de la même façon je veux mettre 9 dans B et 0 dans C on peut l'écrire comme ça ou bien entendu faire le calcul donc j'ai également simplifié la routine random en enlevant la soustraction par 0 qui ne servait à rien l'addition par 0 qui ne servait à rien et la conversion de OP1 vers la base de registre DE je l'ai inclus dans la routine ensuite HL va pointer vers le premier des caractères et on va additionner le nombre aléatoire donc entre 0 et 8 à HL donc ça veut dire que HL y pointe au début ici mais comme on va ajouter DE il va pointer peut-être là 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 donc on aura vous voyez différentes possibilités ensuite on récupère le contenu de ce qu'il y a dans HL dans A donc ça correspondra bien au code ASCII du caractère qu'on veut imprimer alors comme on utilise PUT C on aura des retours à la ligne et donc l'écran va remonter petit à petit donc ça c'est finalement intéressant si je vous montre le résultat final on va avoir donc quelque chose comme ça vous voyez les caractères on a l'impression qu'ils rebondissent et petit à petit ils remontent vers le haut de l'écran et toujours clear pour arrêter le programme alors pour terminer voici une idée d'exercice ça va être de représenter un caractère à l'écran qui va se déplacer non pas de façon aléatoire mais suivant une équation donc j'ai mis sinus pour avoir des sortes de vagues vous allez obtenir quelque chose comme ça à l'écran donc on reconnaît la courbe qui descend et qui ensuite va remonter donc comme les sinus donc quelques conseils dans les routines quand vous allez dans maths vous allez trouver sinus donc faites bien attention à mettre la calculatrice en degré alors j'ai multiplié par 6 puisque le nombre qu'on peut mettre dans op1 doit être plus petit que 99 donc là on va se limiter à 60 vous voyez qu'avec 60 on aura fait les 360 degrés on multiplie par 7 et on ajoute 9 donc ça vous pouvez le modifier c'est pour être à peu près au milieu de l'écran et mettre 7 d'un côté 7 de l'autre donc je vous proposerai une solution dans la prochaine vidéo à bientôt à bientôt